C'est GTV, 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 bonsoir téléspectateurs, nous sommes au rendez-vous de chaque jour, comme vous connaissez, le rendez-vous est respecté, où nous parlons de problèmes traditionnels, l'émission est intitulée Malo Abangamboa, nous allons mélanger les deux, nous allons parler en français aussi, là où on trouve qu'il faudrait pour qu'on puisse s'exprimer en Tchiloba, on va y aller, donc nous allons utiliser les deux langues, donc le français et le Tchiloba. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez, pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. L'émission Malo Abangamboa, la manière de vivre de nos ancêtres, ce n'est pas la première fois que nous arrivons chez vous, ce n'est pas la première fois que vous nous suivez sur votre petit écran au cours de cette émission Congo Gold TV. Nous avons déjà parlé de la manière de vivre sur le plan économique chez les Africains, chez les Baloubas du Kassaï oriental. Aujourd'hui, nous revenons encore une fois de plus pour vous parler de la manière dont nos ancêtres pratiquaient l'esclavage, la vente des esclaves, et puis comment aussi nos ancêtres manger. Donc, quel a été l'aliment de base chez nos ancêtres ? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'inchima comme aliment de base chez les Kassaïens, chez les Baloubas. L'inchima, c'est l'aliment de base. L'inchima est préparé à la base de farine, la farine de maïs et la farine de manioc. Mais la question qui se pose, est-ce que l'inchima qu'on mange aujourd'hui, c'est le même inchima qu'on mangeait hier par nos ancêtres ou bien il y a eu un changement ? Voilà de quoi il sera question au cours de notre émission. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que nous avons dit tout à l'heure, nous pouvons y aller aussi en Tchilba. On a dit, on a dit, on va voir le GORDS TV, l'on va voir le GORDS TV, il faut travailler la Smart脱e n'est pas ce que nous avons dit. Les gens ont dit, on ne va voir le GORDS TV, ils ont dit qu'il est le GORDS TV, il faut la serra forte et on va voir le GORDS TV. On a dit, on a dit, on a dit, on a voir le GORDS TV, Dans la réalité, le mâle a un pire qui a été ajouté dans l'Afrique. Dans l'Afrique, dans la France, dans l'Amérique, dans l'Afrique, dans l'Assemblée, dans l'Amerika. Dans l'Amerika, dans l'Assemblée, dans l'Assemblée, dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, le mâle a un pire qui a été ajouté. Je pensai, je viens de plus minerai, quand je vais le faire à la maison. Je vais le faire en train de mettre au sein de la maison. Elles ont appris ça en Londres et ils n'ont pas eu de train de vivre. J'ai fait des choses de la vie. Ils ont appris ça en Londres. Alors venez-vous, vous pouvez le faire en ce moment ou alors par contre vous. C'est donc mis à un peu plus de temps dans lesquels on est resté à la civilisation. Le peuple c'est une personne sans la commune. Le peuple en fait que nous vivons donc les êtres dans l'épreuve. Ils étaient en train de se dire, à ce que nous avions fait dans la ville. J'étais dans les nouveaux pays et je n'ai pas l'été. Les gens seraient les mains, pour revenir à notre mouton sur l'aliment de base tout ce que vous pouvez retenir est que nos ancêtres ne mangeaient pas de bois ils ne mangeaient pas des pierres ils mangeaient toujours les fous mais il y a eu évolution il y a eu évolution c'est à dire que ce que nos ancêtres ont vécu à l'époque de l'empire lunda l'empire Bakuba l'empire Luba l'empire tout ça ce que nous avons étudié à l'école primaire même jusqu'au secondaire à l'université nos ancêtres là vivaient ils vivaient de quoi ils vivaient s'il faut aller en histoire ils vivaient de la de l'agrégature de la chasse c'est à dire que l'agrégature existait déjà les premiers occupants du Congo vous les connaissez nous les répétons toujours ce sont les pygmets les pygmets étaient les peuples nomades les pygmets vivaient dans des forêts forêt dense forêt équatoriale alors pourquoi les pygmets étaient appelés les peuples nomades c'est parce qu'ils étaient de temps en temps à la recherche du gibier de gros bétail des antéropes des lions des éléphants des hippopotames tous les animaux qui vivent dans des forêts là bas voilà ce qui constituait donc la nourriture pour les pygmets lorsqu'ils arrivent dans un endroit ils trouvent qu'ils ont déjà exterminé tous les animaux dans cette forêt là ils devaient quitter se déplacer pour aller chercher là où on peut retrouver les gibiers et les pygmets qu'est-ce qu'ils mangeaient ? quand ils les tuaient ils abattaient les animaux là bas ils mangeaient des fruits donc j'ai parlé des pygmets comme peuples nomades lorsqu'ils abattaient les gibiers les gibiers là ils préparaient il n'y avait pas de casserole dans la forêt il n'y avait pas le fer il n'y avait pas de casseroles comme nous avons maintenant les marmites non plus mais eux ils avaient le fer l'effet ce n'est pas des boîtes des aliments que nous avons même les buriqués actuellement les faits on les produisait on peut les produire aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas prenez seulement l'exemple je vais donner ça en Tchiluba ils ont besoin de vivre les biers comme ils peuvent vivre en tant qu'ils sont importants ils devaient qu'ils aient qu'ils puissent être en tant qu'ils soient dans le talent ils ont demandé les cultures auquel, il s'est d'être pas prété, elles ne veulent pas de savoir qu'ils ont été nous ils ont besoin de faire pour ces blocs ils ont besoin d'être le 변fait Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Il y avait des marchés des esclaves, comme à Kanyeki Moutembo, nous sommes dans le territoire de Luilu, actuellement dans la province de la Lumamie, ex-Kabinda, il y avait des marchés qui étaient là. Mais ça m'a dit que le Roi à Kanyeki Moutempo, une fois au mois d'eux, il y a des marchés dans les esclaves. On venait à Kanyeki Moutempo et que le Roi leur avait des esclaves en Suisse en Suisse en Suisse en Suisse, et on venait à Kanyachi Moutempo et a eu des éclatifs de la Kanyeki Moutempo. On venait à Kanyeki Moutempo. Le commerce triangulaire… isés sont à l'empêche lois, les lois de l'Hombra, les lois de l'hombre, les lois chez ils ont le tourés et les flancés de la baleure. Les lois de l'Erope sont très forts ! Les lois de l'Erope ont été la même pour se montrer et leurékément acesso à l'Erope. Le commerce triangulaire est la même façon de trouver Les Blancs de l'Europe quittaient leur continent. Ils arrivent en Afrique avec des produits comme le sel, le tissu. Ils arrivaient ici. Ils arrivent dans des villages pour donner le sel en échange avec les esclaves. Les esclaves que les Blancs, les Européens, devaient amener dans leurs plantations de cannes à sucre en Amérique. Donc, comme ils avaient leurs plantations en Amérique, ils arrivent en Afrique. Qui pouvait travailler dans ces plantations ? Ce sont toujours les Noirs, parce qu'ils étaient robustes. Les Noirs étaient très robustes. Quand on les achète en Afrique par les Européens, les Européens qui avaient colonisé aussi même l'Amérique, ils avaient leurs champs, les plantations de cannes à sucre. Et dès là, les esclaves qui étaient vendus devaient quitter l'Amérique. Donc, les Européens rentraient chez eux en Europe. C'est ça que nous avons appelé en histoire le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire. Mais ce système-là, ce n'est pas un système qui a continué. C'est un système qui, à un certain moment, a été combattu par le cardinal La Vigérie, qui avait prêché ce commerce illicite, ce commerce honteux, vente des esclaves. Et c'est ainsi que, malgré la lutte contre l'esclavagisme prônée par les chrétiens, le cardinal La Vigérie, qui avait prêché à Néros, on a commencé à combattre petit à petit ce commerce jusqu'au moment où on a mis fin à ce commerce. C'est là-bas vers les années 1815, tout ça avec le congrès de Vienne. C'est de cette manière-là que les choses se sont arrivées. Alors, comment est-ce que ça se faisait ? Le commerce des esclaves a été pratiqué dans notre région ici, dans notre contrée, par les Arabes et aussi par les Européens. Chez nous, il y avait Akabinda, Lumpungu-Muyemba et Mpanyamutombo, qui étaient déjà en collaboration avec le Tipo-Type, comme je l'ai dit, Tipo-Type qui a travaillé avec les Arabes. Finalement, il quitte les Arabes pour commencer à travailler avec les Blancs de l'Europe, envoyés par les Pôle 2. Et chez nous, il y avait Tchenda Balonga, qui était en contact avec Lumpungu-Muyemba et Mpanyamutombo. Tous ces gens-là, Lumpungu-Muyemba et Mpanyamutombo étaient des commerçants, parce qu'ils collaboraient déjà avec les Arabes d'abord et avec les Européens après. Vous connaissez l'histoire de l'EIC, État indépendant du Congo avec le roi Lepordé. Et par après, Tchenda Balonga, dans la contrée de Bakuakalongi, chez les Balouba, étaient amis à Lumpungu et Mpanyamutombo. Ce sont des commerçants. Alors, qu'est-ce que les Blancs ont fait avec les Arabes ? Ils ont commencé à fournir les armes à Lumpungu et à Mpanyamutombo et à Tchenda Balonga. Tchenda aussi, qui était ami à Katomba. Katomba, il était un grand commerçant aussi, chef de Benakalambayi. Nous sommes dans cette zone ici, dans notre contrée. Tchenda était ami. Ils étaient des gens de petite taille, mais très reconnus, des commerçants qui faisaient des distances, qui parcouraient des distances et des distances, en train de pratiquer le commerce des croisés. Mpanyamutombo. Donc, c'est ça le commerce en ce moment-là, avec les Mibela, les couristes. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils ont commencé à voyager, fournir les esclaves. Quand ils devaient arriver dans un village, ils devaient dévaster un village pour prendre les esclaves et puis donner à Mpanyamutombo. C'est pour cette raison qu'à un certain moment, il y avait même une chanson qu'on chantait. C'est-à-dire que Mujadja, c'est-à-dire la vie baissière, là où on mettait les croisés, là où on mettait les choristes, tout ça, qui était considéré comme la monnaie de l'époque. Voilà comment est-ce que l'esclavagisme était pratiqué dans notre contrée par ces gens-là, Tchenda Balonga, de Bakuakalongi, dans la chefferie de Bakuakalongi, et puis Katomba, Mookalambaye, dans la chefferie de Katomba, nous sommes dans le territoire de Ngandangique. Alors, ces gens-là étaient en contact avec Mpungu Muyemba et Mpanyamutombo. Ce sont des qui devaient dévaster d'autres villages pour attraper les esclaves et puis aller les vendre là-bas à partir de Kabunda, les Mpanyamutombo envoyaient les esclaves à l'est, à Mombasa, pratiquement, sur le lac Tanganyika. Et dès là, les esclaves devaient traverser pour aller en Europe, donc aller aux États-Unis, amenés par les Blancs qui avaient leurs plantations de canne à cycle. Voilà comment est-ce que nous avons brossé, nous avons préféré aussi vous relater, vous donner l'information sur la pratique de l'esclavagisme dans notre contrée, et puis la manière dont l'aliment de base, l'inchima que nous mangeons aujourd'hui, à Mbanyamutombo envoyez les esclaves à l'esclaves à l'esclaves à l'esclaves à l'esclaves. Merci de nous avoir suivis sur Congo World TV. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous avez des propositions, tout ce que nous avons dit ici, ce n'est pas tout parce que vous voyez, l'histoire a des faiblesses aussi. Peut-être qu'en donnant ce que nous avons donné comme informations, nous avons oublié certaines choses très importantes, mais étant donné que l'émission ne se termine pas aujourd'hui, prochainement, on pourra aussi ajouter d'autres éléments que nous aurions oubliés pour la journée d'aujourd'hui. Donc cette émission a été présentée avec le concours des réalisateurs à la caméra et la réalisation de Laure Kalala, Kachita et Arsène Kanyiki, qui nous aident souvent à réaliser cette émission. Nous remercions aussi le PDG, notre ami Michel Mbayabo, depuis Londres, nous sommes en Angleterre, en Europe, pour sa contribution et son encouragement dans tout ce que nous faisons. Nous, nous nous appelons tout simplement André Kachita Bouloba, Nijion Lula, merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous sur notre petit écran les jours qui viennent. Merci. Pour être informé de chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous sur Congogol TV. CIG TV Sous-titrage Société Radio-Canada